Chapitre 24 Un appel impressionnant Le récepteur allumé, une suave mélodie se répandit dans la pièce en nous enveloppant dans une sonorité harmonieuse. Peu après, la figure de l'animateur apparut à l'écran. Émetteur du poste 2, de Moradia Nous continuons de transmettre l'appel de la colonie au profit de la paix sur la terre. Nous invitons les collaborateurs bien intentionnés à conjuguer leurs énergies au service de la préservation de l'équilibre moral dans les sphères du globe. Aidez-nous autant que possible en consacrant quelques heures de coopération dans les zones de travail qui relient les forces obscures du seuil à l'esprit humain. Les noirs phalanges de l'ignorance, après avoir répandu les torches incendiaires de la guerre en Asie encercle maintenant les nations européennes en les poussant à de nouveaux crimes. Notre groupe, conjointement aux autres groupes qui se consacrent au travail d'hygiène spirituelle dans les cercles les plus rapprochés de la croûte, dénonce ses actions des pouvoirs concentrés du mal et demande le concours fraternel et toute l'aide possible. « Rappelez-vous que la paix a besoin de travailleurs pour la défendre. Collaborer avec nous dans la mesure de vos forces. Il y a à faire pour tous depuis la croûte jusqu'à nos portes. Que le Seigneur nous bénisse. » La voix s'interrompit et la musique divine se fit entendre de nouveau. Le ton de cette étrange invitation m'ébranla profondément. Lysia vint à mon secours en me fournissant des explications. Cette émission provenait de Moradia, une ancienne colonie de services très liée aux zones inférieures. Comme tu le sais, nous sommes en août 1939. Tes récentes souffrances personnelles ne t'ont pas laissé le temps de te questionner sur l'angoissante situation du monde terrestre. Mais je peux te garantir que les nations de la planète sont à la veille d'entreprendre d'imposantes batailles. Quoi? Mais le sang de la dernière grande guerre n'a-t-il pas suffi? Lysia me sourit en me fixant de ses yeux brillants et profonds, comme s'il regrettait en silence la gravité du moment pour l'humanité. Pour la première fois, mon ami infirmier ne me répondit pas. Son mutisme me contraignait, mais j'étais surtout stupéfié par l'immensité des services spirituels dans ces plans de la vie où je m'étais retrouvé. Ainsi, il existait des villes d'esprit généreux suppliant secours et coopération. La voix du locuteur nous parvenait très distinctement. J'avais vu sa physionomie abattue à l'écran et une profonde anxiété dans ses yeux inquiets. Et la langue? Je l'avais nettement entendu parler un portugais clair et correct. Je croyais que toutes les colonies spirituelles communiquaient entre elles par les seules vibrations de la pensée. Y avait-il donc, même ici, une si grande difficulté au niveau de l'échange? Remarquant mes questionnements, Lysia me fournit quelques précisions. Nous sommes encore très loin des régions idéales des esprits purs. Ici, comme sur la Terre, ceux qui ont des affinités parfaites peuvent échanger leurs idées malgré les barrières du langage, mais en général, nous ne pouvons pas éviter la forme au sens l'art de l'expression. Notre domaine de lutte est incommensurable. L'humanité terrestre, constituée de millions d'êtres s'unis à l'humanité invisible de la planète qui regroupe plusieurs milliards de créatures. C'est pourquoi il n'est pas possible d'atteindre les zones perfectionnées peu après la mort du corps physique. Les patrimoines nationaux et linguistiques perdurent même ici, conditionnés aux frontières psychiques. Dans les secteurs les plus variés de notre activité spirituelle, il existe un grand nombre d'esprits libres de toutes les restrictions, mais il importe de préciser que la règle est de subir ces restrictions. Rien n'échappe au principe de séquence régnant dans les lois évolutives. À ce moment, la musique s'interrompit et le locuteur réapparut à l'écran. Émetteur du poste 2, de Moradia Nous continuons de transmettre l'appel de la colonie au profit de la paix sur la terre. De lourds nuages s'amoncèlent dans les cieux européens. Les forces ténébreuses du seuil pénètrent en provenance de toutes les directions, répondant à l'appel des tendances mesquines de l'être humain. Il y a plusieurs bienfaiteurs dévoués qui luttent par leur sacrifice en faveur de la concordance internationale dans les cabinets politiques. Cependant, quelques gouvernements sont excessivement centralisés et ne laissent guère de possibilités à une collaboration de nature spirituelle. Sans entités pour les pondérer et les conseiller sans passion, ces pays se dirigent vers une guerre aux grandes proportions. Ô frères bien-aimés des sphères supérieures, aidez-nous à préserver la tranquillité humaine. « Nous défendons les siècles d'expérience de nombreux pères et mères de la civilisation occidentale. » « Que le Seigneur nous bénisse. » Le locuteur se tue et les douces mélodies revinrent. L'Isia demeura silencieux et je n'osais pas l'interrompre. Après cinq minutes d'harmonie reposante, la même voix se fit entendre de nouveau. Émetteur du poste 2 de Moradia Nous continuons de transmettre l'appel de la colonie au profit de la paix sur la terre. Compagnons et frères, nous invoquons l'assistance des puissantes fraternités de la lumière qui préside aux destinées de l'Amérique. Coopérez avec nous pour sauver les patrimoines millénaires de l'évolution terrestre. Nous allons au secours des collectivités sans défense, nous soulageons les cœurs maternels étouffés par l'angoisse. Nous employons nos énergies à de vigoureux duels contre les légions de l'ignorance. Venez à notre secours autant que vous le pouvez. Nous sommes la partie invisible de l'humanité terrestre et plusieurs d'entre nous retourneront aux fluides charnels pour racheter de graves erreurs. L'humanité incarnée est notre famille. Unissons-nous en une seule vibration. À l'assaut des ténèbres, opposons la lumière, contre la guerre du mal, organisons la résistance du bien. Des rivières de sang et De larmes menacent de se déverser dans les communautés européennes. Proclamons la nécessité du travail constructif, faisons montre de notre foi. Que le Seigneur nous bénisse. À ce moment, Lysia ferma l'appareil et Jelevis versait discrètement une larme que ses yeux ne puent retenir. Ému, il prit la parole dans un geste expressif. Ses frères de Moradia sont de grands dévoués. C'est inutile, toutefois, ajouta-t-il tristement après un bref intervalle, dans les prochains jours, l'humanité terrestre paiera de lourdes tribus de souffrance. N'y a-t-il pas moyen de conjurer cette terrible catastrophe? Demandez-je. Malheureusement, renchérit Lysia sur un ton grave et douloureux, la situation dans son ensemble est très critique. Pour répondre aux demandes de Moradia et d'autres groupes qui opèrent aux environs du Seuil, nous avions réuni ici de nombreuses assemblées, mais le ministère de l'Union divine a indiqué que l'humanité charnelle, en tant que personne collective, était dans la situation d'une personne insatiable qui dévore à l'excès les plats du banquet commun. La crise organique est inévitable. Diverses nations se sont nourries d'un orgueil criminel, de vanité et d'un égoïsme féroce. Elles doivent maintenant expulser les venins mortels qu'elles ont ingérés. Indiquant, sur ce, son intention de clore la discussion, Lysia m'invita à aller dormir.